Quel regard les Européens, vous parlez des Européennes, porte-t-il sur la France sa présidence, la gestion des crises et des violences, restons-nous crédibles ? Certains nous font la leçon. Oui, mais on aura toujours des gens qui nous feront la leçon, simplement le phénomène, je dirais, de rejet des pouvoirs en place, des institutions, des autorités, il est partout en Europe, aussi bien dans la vieille Europe que dans l'Europe, la jeune Europe, c'est-à-dire l'Europe centrale. Donc ça, ce qui est particulier, je crois que c'est dû à notre système politique, c'est les violences qu'on constate en France, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. Pourquoi ? Parce que tout le pouvoir est dans les mains d'un homme chez nous, et que cet homme, il est indéboulonnable, le président de la République, vous ne pouvez pas le déboulonner. Alors qu'une majorité parlementaire, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, vous pouvez la faire tomber, c'est comme ça qu'ils servent, si vous voulez, les fusibles changent. Alors qu'en France, le pouvoir et la réponse est dans les mains d'un homme. La preuve, il est obligé de revenir des sports d'hiver pour tenir la réunion samedi soir. On ne l'a pas dit, mais c'était une faute politique, Yves Tréa. C'était une faute politique qui ne change rien, parce que, ce n'est pas parce que le président skie qu'il y a une vacance du pouvoir, heureusement, mais bon, aujourd'hui, ce n'est plus accepté. – Castaner voyait baisser le nombre de manifestants et croyait que c'était gagné. N'a-t-il pas fait preuve de naïveté ou d'excès de confiance ? – Oui, il y a eu un excès de confiance. On voit que sur le nombre de manifestants, ce n'est pas remonté très fort non plus. On est sur un niveau de violence très élevé. On n'est pas sur un nombre de manifestants qui a rejoint les niveaux de décembre dernier. Donc oui, clairement, il s'est peut-être réjoui un peu trop vite de la fin de ce mouvement, alors qu'à mon avis, il est loin d'être terminé, notamment dans sa forme la plus erratique et la plus violente. – Changer de préfet, c'est bien suffisant. – Il est dû tout à l'heure, changer le préfet, c'est une chose. Ce qu'il faut changer, c'est l'organisation de la police nationale, c'est réfléchir au maintien de l'ordre, donner une réponse politique. Je vous rappelle qu'on a évité le pire ce week-end parce qu'il y a eu des plaques de policiers, Xavier Jugelet, qui ont été tagués. On a eu un incendie criminel avec une banque. Heureusement, on a des policiers et des pompiers courageux qui ont sauvé notamment cette dame. – Ce sont les policiers qui sont montés en premier dans les immeubles. – Qui sont intervenus pour sauver ces personnes-là, mais on était au bord du chaos par moment. – Je peux vous poser la question, ils tiennent le coup, les policiers, les forces de l'ordre ? Il y a eu des images qui ont été commentées, alors il y a eu une enquête qui est en cours d'un policier qui aura mis des maillots du PSG dans son sein. Mais je préfère que vous répondiez à cette question-là parce que si on ne vous pose pas la question, on nous le reprochait. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Donc un, est-ce qu'ils tiennent le coup ? Et deux, que valent ces images et l'enquête en cours ? – Ils tiennent le coup parce qu'ils essayent de faire leur travail le plus correctement fauti. Même s'ils sont très fatigués sur les images sur le PSG, il y a une enquête qui est en cours d'ailleurs. D'abord, il faudra déterminer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on casse un magasin ? Il y a quelqu'un qui est interpellé avec un sac à dos, avec des objets volés. Quand un policier ensuite attrape cet individu, il regarde dans le sac à dos. Si jamais il y a des t-shirts volés, si jamais il y a des objets, des marteaux, quelque chose qui a servi pour casser ce magasin, parce qu'il va y avoir une enquête judiciaire et il va falloir mettre sous le scellé les objets volés et les objets qui peuvent être dangereux. Et on remarque bien d'ailleurs sur les images, parce que sur les réseaux sociaux c'est facile. On dit, tiens, le policier a mis des t-shirts dans son sac. – C'est pour ça que je vous pose la question, Christophe Projet. – Sauf qu'on remarque que dans son sac, il l'a sur le dos. Vous voyez donc, attention aux images, il faut une analyse, il y a une enquête en cours. Mais c'est classique, les policiers font ça sur toutes les casses de magasins. – L'armée ne peut-elle pas garder les sites critiques du pouvoir pour soulager la police ? Alors, elle est précise cette question, garder les sites critiques du pouvoir, c'est-à-dire en gros les effectifs qui sont mobilisés pour surveiller l'Assemblée nationale, l'Elysée, etc. – Je pense que c'est une très mauvaise idée, les premiers à le dire ce sont les militaires même, parce que garder les sites, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a des contingents de gilets jaunes ou de black blocs qui viennent, on va les repousser. Or, les militaires ne sont pas des troupes formées au maintien de l'ordre. Les militaires, ils n'ont pas tout l'équipement du maintien de l'ordre. Ce qu'ils ont, c'est une arme qu'ils utilisent quand ils sont en danger. Donc, ça serait une très mauvaise idée. Je pense que personne n'a envie d'arriver au fait que des militaires tirent sur la foule, parce que cette foule essaye de passer vers l'Elysée. Mais la question est précise, parce qu'il y a la question des militaires dans le maintien de l'ordre et la question des militaires en garde statique. Mais la garde statique, elle est faite pour empêcher… – Il le faisait sur Sentinelle. – Oui, la garde statique est faite pour empêcher des gens de passer, des terroristes en l'occurrence. Là, est-ce qu'on est sur des terroristes ? Non. Et donc, pour Sentinelle, on voulait empêcher des terroristes d'atteindre une école ou d'atteindre… – Avec autorisation de tirer ? Là, si des manifestants arrivent et veulent se rendre à l'Elysée… – On les laisse rentrer ? – Voilà, la question, c'est… – Mais la question, elle est posée, la question, ou pas, dans les termes de maintien de l'ordre ? S'approcher d'un lieu de pouvoir comme l'Elysée, puisque c'est le but, vous avez rappelé le système politique français qui fait que tout est personnalisé autour du chef de l'État. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? – Pour l'État, on ne va pas pouvoir tirer sur la foule. Ou alors, ça va être une situation qui est dramatique. Ce samedi, il y avait 12 compagnies de CRS qui étaient sur le bouclage de l'Elysée des alentours, l'ambassade des États-Unis, la Sondée nationale, etc. Et ces compagnies ont pour objectif premier d'empêcher les gens de passer quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il y a des Black Blocs, quelques-uns, qui ont essayé de passer samedi et qui ont été très rapidement refoulées, puisque 12 compagnies de CRS, il faut quand même de la volonté pour passer de l'autre côté. – Vous confirmez que c'est le but des Black Blocs ? – Clairement, pour toutes les autorités, le but, c'est d'aller à l'Elysée, c'est dans tous les mots sur Facebook, tous les commentaires. Le but ultime, c'est d'aller à l'Elysée. Et donc, les autorités se disent que le jour où ils relâchent la pression sur ce dispositif, les Black Blocs passeront. Mais ce dispositif consomme énormément de troupes. – Pourquoi l'autre manif, celle pour le climat, n'a-t-elle pas été troublée par les casseurs ? Soazie Kamener, ça s'est bien passé. Il y avait du monde et ça s'est bien passé. – Oui, il y avait du monde, ça s'est très bien passé, tout simplement parce que ce n'est pas du tout le même type de manifestation. C'est que là, on était sur un cortège. Alors, il y avait énormément de cortèges dans Paris samedi, mais en tout cas, ce cortège-là a été très très bien organisé avec un point de départ, un point d'arrivée, un cortège plutôt familial et auquel se sont moulées juste quelques gilets jaunes qui avaient prévu justement d'être dans ce cortège pour que ça se passe bien. Et donc là, on était vraiment, je parle sous votre contrôle, mais dans des problématiques de maintien de l'ordre tout à fait classiques. – Il n'y avait pas deux manifestations, il y avait une manifestation, celle pour le climat. Le reste, c'était des attroupements, c'est des gens qui viennent pour casser, mais ce n'est pas des manifestations. – C'est ça la différence, voilà. – Ne peut-on pas arrêter les casseurs avant leur arrivée à Paris ? – On le fait ou on ne le fait pas ? – On l'a fait, vous vous souvenez, au mois de décembre, ça a été fait, il y a eu beaucoup d'arrestations, tout le monde a été critiqué parce qu'il y a eu trop d'arrestations. On peut filtrer au niveau des gares et tout ça, mais sur les réseaux sociaux, là aussi, il y a une adaptation. Il y avait beaucoup de messages sur Facebook, sur Twitter qui disaient « Venez deux par deux, arrêtez-vous avant, ne venez pas en groupe ». – Ils savent faire. – Les gens s'adaptent au fur et à mesure, donc ce qui marche en week-end ne marche pas forcément entre week-ends, donc c'est nécessaire pour le mettre en place, mais là aussi, il faut avoir beaucoup de monde en amont pour se retrouver dans toutes les gares, tous les péages, et avoir aussi des gens sur les Champs-Elysées, à l'Elysée, donc à un moment donné, on ne peut pas être partout. – Ils se sont adaptés sur les méthodes, parce que la raison de les arrêter des policiers, c'était qu'ils possédaient soit un masque de protection ou des choses qui allaient leur permettre de casser éventuellement, et c'est là-dessus qu'on les arrêtait. Aujourd'hui, ils s'organisent entre eux, ils se le disent, on vient sans rien, et ils trouvent le matériel sur place, et donc c'est plus avec du mobilier urbain qu'ils vont commettre des dégradations. Mais clairement, ils s'adaptent vite. – La justice fait-elle son travail ? – Je pense que la justice, elle est un peu débordée aussi. C'est comme, vous savez, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un besoin judiciaire qui est énorme dans notre pays, avec un budget qui est ridicule, qui est de l'ordre de 7 milliards d'euros et dont la moitié va à la pénitentiaire, et avec des magistrats qui sont en nombre très insuffisant, avec une menace qui est prioritaire aujourd'hui, c'est celle du terrorisme, et qui occupe beaucoup de magistrats. – Drouet, Nicole et d'autres gilets jaunes n'ont-ils pas joué les pyromanes depuis le début du mouvement Que faire contre ces gens ? Est-ce qu'il y a eu des annonces qui les concernent aujourd'hui de la part du Premier ministre ? – Non, aujourd'hui ils ne sont pas visés par Édouard Philippe, la question c'est qu'il faudrait vraiment décortiquer chacun de leurs messages pour savoir si dedans il y a quelque chose qui est répréhensible par la loi, mais aujourd'hui eux ils appellent, ensuite les gens viennent, aujourd'hui c'est très compliqué comme cadre. – Qu'est-ce qui après le grand débat a poussé les casseurs à être encore plus violents qu'auparavant ? – Parce qu'ils n'attendent rien du grand débat eux, ils ne sont pas allés, ceux qui cassent là ils ne sont jamais allés au grand débat, ils n'y croient pas au grand débat, ils sont anti-système. – Eh bien merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h10, demain exceptionnellement vous retrouvez Axel Detarlet pour un nouveau C'est dans l'air, tout de suite c'est à vous, belle soirée 5.5. – Sous-titrage ST' 501